En tant que professionnels de musée, nous sommes animés par la curiosité. Une soif d'apprentes insatiables est dans notre ADN. Les prix d'excellence de l'AMC dans la catégorie Recherche soulignent les activités de recherche qui contribuent à l'acquisition de nouvelles connaissances et favorisent la compréhension. Cette catégorie englobe aussi les publications et la gestion des collections. Nous sommes tous conscients des bienfaits de l'art. Le projet primaire cette année pour la recherche dans le secteur des arts a montré que les activités artistes ont des effets positifs sur la santé et le bien-être général des participants. Et le prix est discerné à A-Health, études cliniques réalisées à l'initiative de Nathalie Bondil et du Musée des beaux-arts de Montréal. Alors même que le monde s'efforce de répondre aux enjeux planétaires de la diversité, de l'égalité, des conflits et de changements climatiques, les musées se rendent compte qu'ils ont un rôle de plus en plus important à jouer. Les directeurs de la publication de l'ouvrage, primés cette année pour la recherche dans le secteur du patrimoine culturel, ont produit une anthologie d'articles de recherche visionnaire, émanant de partout dans le monde. La cinquantaine d'auteurs et mises à contribution sont en première ligne de l'appel à la mobilisation des musées. Le prix est desservé à Museum Activism, ouvrage publié sous la direction de Robert R. Jaynes et de Richard Sandel, publié par Routledge, Taylor & Francis Group. Notre secteur possède une formidable capacité de donner un second souffle à d'objets anciens pratiquement tombés dans l'oubli et d'en faire ainsi le point de départ de nouvelles conversations. Le projet primé cette année est le fruit d'un extraordinaire effort de collaboration qui a permis de reconstruire le photo-autographe conçu en 1874 par Alexander Graham Bell et Clarence J. Blake. Cet appareil controversé a joué un rôle clé dans l'invention du téléphone. Le prix est décerné à Écrire le son au moyen de l'oreille humaine. « Réconstruire le photo-autographe de Bell et Blake en 1874 » projet dirigé par Tom Everett à Ingenium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada